À quoi ça sert le MBTI ? Et de surcroît, à quoi ça sert le MBTI efficace, le MBTE ? À quoi bon savoir analyser les personnalités ? C'est quoi l'objectif final ? C'est quoi l'objectif derrière ? Pourquoi est-ce que tu passes autant de temps à regarder mes vidéos ? Pourquoi est-ce que tu es abonné à cette chaîne ? Si tu as une réponse à cette question et que tu peux y répondre du tac au tac, alors je n'ai rien à t'apprendre. La vidéo ne t'intéressera pas, tu peux la quitter dès à présent. En revanche, si tu n'as pas pu répondre immédiatement du tac au tac, spontanément à cette question, écoute bien cette vidéo parce que je vais t'expliquer la réponse. Savoir analyser les gens, c'est bien, mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu veux en faire une fois que tu sauras faire ça ? Tu n'es pas psychologue, à ce que je sache. Je sais qu'il y a des psychologues qui me regardent, mais il y a de fortes chances que tu ne sois pas psychologue ou que même si tu l'es, tu ne te servais pas du MBTI directement. Donc, tu vas savoir repérer les personnalités, mais bon, tu ne vas pas aller voir les gens pour les aider à régler leurs problèmes. Tu ne vas pas aller voir les gens dans ta vie. Tu es un INTP, du coup, il faudrait que tu fasses ci et ça. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas pour ça que tu regardes ces vidéos, ce n'est pas pour ça que tu t'intéresses au MBTI. D'autant plus que si tu faisais ça, les gens ne sauraient même pas de quoi tu parles et ils devraient eux-mêmes s'intéresser à la chose pour s'aider eux-mêmes. Et là, on touche quelque chose. Du coup, peut-être que c'est pour toi, c'est pour toi-même justement d'aider toi-même que tu utilises et que tu étudies le MBTI. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on analyserait les gens ? Pourquoi est-ce que savoir analyser les autres, ça aide à nous aider nous-mêmes ? J'ai un principe extrêmement important dans ma vie, c'est que je ne fais jamais rien sans savoir pourquoi est-ce que je le fais. Si je n'ai aucune raison de le faire, je l'arrête. Du coup, je me suis posé cette question-là, bon, il y a maintenant des années, mais j'ai remarqué que la plupart des gens ne savent pas exactement. Est-ce que tu as pu répondre du tac au tac à la question à quoi est-ce que ça te sert ? Je ne pense pas. C'est pour ça que la plupart des gens n'ont pas de résultats. Ils peuvent accumuler des connaissances, etc. Mais dans leur vie, qu'est-ce qui change concrètement ? Pas grand-chose parce qu'ils ne savent pas exactement dans quel objectif est-ce qu'ils font tout ça. Mais si je continue, ça veut donc dire que je sais pourquoi je le fais. Et c'est ce que je vais t'expliquer. Depuis que je maîtrise le MBTE, je sais toujours à qui est-ce que j'ai affaire et du coup, je n'ai plus peur de personne. Ce qui fait que je suis devenu beaucoup plus libre, beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant et toutes mes relations sociales se sont énormément améliorées. Que ce soit amical, professionnel, amoureux, sur absolument tous les plans. D'autant plus que ça permet aussi de savoir quelles sont les forces et faiblesses des gens que je suis, que ce soit sur YouTube ou même que ce soit dans la vraie vie. Quand j'ai un problème, je sais vers qui me tourner. Je vois comment les gens gèrent leurs problèmes, ce qui me permet de gérer les miens beaucoup mieux. D'autant plus que maintenant, je connais aussi ma propre personnalité beaucoup mieux. Ce qui fait que je sais exactement où sont les endroits qui me posent problème et comment les gérer et aussi quelles sont mes forces. Je sais aussi comprendre quels sont les mécanismes qui permettent à certaines personnes de faire ce qu'elles font et du coup, de les copier. De moi aussi mettre en place certaines actions pour avoir les mêmes résultats. Tu serais d'ailleurs étonné de voir le point auquel la plupart des conversations que j'ai avec les gens se transforment très vite, en discussions très profondes. Rapidement, ils vont se livrer à moi, etc. Au début, ça m'étonnait, mais en fait, c'est parfaitement logique parce que quand tu maîtrises les personnalités, automatiquement, tu as du coup beaucoup de réponses que la plupart des gens n'ont pas. Les choses qui leur paraissent problématiques sont pour toi des lieux communs et c'est quelque chose qu'ils ressentent. Pourquoi est-ce que tu es aussi confiant ? Pourquoi est-ce que tu es aussi serein ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas peur de telle ou telle fonction inférieure alors que eux, ça les fait paniquer ? Pourquoi est-ce que toi, tu es libre alors que eux ont toujours sans cesse les mêmes problèmes qui reviennent, qui reviennent et qui reviennent encore ? C'est à ça que sert le MBTE. Ça fait de toi une personne complète. Ça permet de naviguer dans la vie de manière sereine, de toujours comprendre ce qu'il se passe. Et ça te permet de devenir un modèle, d'être utile aux gens autour de toi parce que tu as les réponses qu'eux n'ont pas. Et tout ça parce que tu auras appris à analyser les personnalités. Donc, si tu veux avoir les mêmes résultats, si tu veux savoir faire tout ça, j'ai créé une formation qui s'appelle MBTI Express qui permet d'analyser la personnalité de n'importe qui en 13 minutes. C'est ma formation qui est la plus populaire. À ce jour, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui l'ont déjà rejoint. Et seulement jusqu'à dimanche, j'ai créé une offre qui te permet de l'avoir pour 100 euros de moins que son prix habituel. Mais avant même d'aller voir et de te renseigner davantage, sache que tout ça n'arrive pas juste comme ça par magie. Il ne suffit pas de savoir, il faut appliquer. C'est pour ça que dans cette formation-là, j'ai mis des exercices pratiques qui te permettent de mettre directement en place ce que tu auras appris. Tu pourras m'envoyer tes résultats et je t'enverrai un retour pour t'aider à améliorer tes compétences. Tu trouveras aussi toutes les étapes à suivre pour savoir exactement comment faire. Tu auras d'ailleurs une version aussi audio de cette formation si tu préfères l'écouter en marchant ou en faisant autre chose. Ça peut être extrêmement utile. Tu auras aussi des contenus bonus qui t'aideront à mettre tout ça en place parce que le but, c'est vraiment que tu passes à l'action, que tu appliques ce que tu vas apprendre. Pas juste que tu écoutes ça de manière passive et que tu accumules des informations pour ne rien faire. Parce que c'est comme ça que ça marche le mieux et c'est seulement comme ça que tu auras des résultats. Donc, clique sur le lien dans la description. Tu as seulement jusqu'à dimanche pour profiter de l'offre et tu trouveras un récapitulatif complet de tout ce que tu as trouvé, de toutes les infos dont tu as besoin avant de commencer la formation. Donc, tout est là. Tout est prêt et c'est le meilleur moment pour accéder à la formation parce que le tout disparaît bientôt. On s'y retrouve tout de suite. On va d'ailleurs commencer avec les principes de base à comprendre et à mettre en place pour commencer de la meilleure manière possible. Et je te dis donc à tout de suite. Prends soin de toi ou à demain sur la chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501